... Donc ce soir nous développerons le thème du trotskisme comme courant anticommunitaire. Et dans l'exposé il y aura huit chapitres différents. D'abord je veux dire deux mots sur l'évolution de trotsky jusqu'au moment où il devient véritablement un anticommuniste. Où il se met clairement sur des positions de combat contre l'ensemble du mouvement communiste. Et donc je veux dire deux mots sur la période qui va pratiquement de la mort de Lénine jusqu'à l'année 32. On sait que trotsky était un homme avec des qualités assez importantes. C'était un intellectuel brillant, grand orateur, bon écrivain aussi. Mais qui était en même temps extrêmement individualiste. Qui avait une opinion absolument démesurée de soi-même. Et qui avait un mépris incroyable de tous les autres dirigeants bolcheviques. À part Lénine. Et donc il était tout à fait convaincu que à la disparition de Lénine c'est lui et lui seul qui était digne de diriger le parti et l'état soviétique. Et donc on peut dire que son combat pour arriver à la direction de l'organisation avait déjà été entamé du vivant de Lénine en fin 23. À ce moment-là il avait publié des lettres et des documents où il parlait du danger de dégénérescence de la vieille garde bolchevique. Et donc dans un texte bien connu il dit que pendant la guerre civile et pendant la révolution la dictature dans le parti de la vieille garde était nécessaire, justifiée. Mais que maintenant dans les conditions nouvelles cette dictature de la vieille garde se maintenait et ceci risquait de faire dégénérer le parti dans le bureaucratisme. Et il en appelait à la jeunesse et surtout à la jeunesse des écoles pour développer et maintenir la véritable flamme de la révolution. Et en même temps il revenait sur une décision ou voulait revenir sur une décision d'un des congrès et il voulait que des fractions soient à nouveau autorisées dans le parti. Il a eu une conférence du parti en janvier 24 et Lénine était très souffrant, presque plus personne ne le voyait à ce moment-là. Et donc celle qui était le plus à côté de Lénine était sa femme Krupskaya et lors de la conférence elle a pris position et donc probablement que c'était sur instruction de Lénine contre les positions de Lénine, de Trotsky, les jugeant dangereux et risquant d'entraîner une scission dans le parti. Donc c'est connu que Lénine pensait que le maintien de l'unité de la vieille garde bolchevique était la clé pour l'unité future du parti et donc du développement du socialisme. L'année suivante, Trotsky s'est avancé encore d'un pas dans ses manœuvres pour prendre le pouvoir et notamment quand il a eu, après la mort de Lénine, lancé sa théorie que, en fait, Lénine, en 1917, en était revenu à reconnaître la justesse des positions stratégiques de Trotsky en ce qui concerne la révolution permanente. Et donc il disait que, en fait, ces hypothèses de la révolution permanente contenaient beaucoup d'inconnus quand cette hypothèse a été lancée en 1905 et qu'après 1917, Lénine aurait dit que, effectivement, c'était sa conception, sa stratégie qui s'était réalisée dans les faits. Un des points de cette théorie de la révolution permanente, outre le fait qu'elle mélangeait révolution démocratique et révolution socialiste, outre le fait qu'elle sous-estimait l'influence et l'importance du combat des paysans, contenait aussi le point qui affirmait que l'édification socialiste était impossible dans un seul pays. Et bien sûr, après la victoire, une fois que les bolcheviques dirigeaient le pays, c'était cette thèse-là qui était le plus au milieu de la controverse. Il va sans dire que tous les vieux bolcheviques qui avaient été à côté de Lénine et qui avaient soutenu la conception de la révolution de Lénine étaient en opposition totale avec les affirmations de Trotsky. En 1922, donc c'était encore du vivant de Lénine, mais après cinq ans de révolution, Trotsky avait républié des thèses sur l'impossibilité de construire le socialisme dans un seul pays qu'il avait publié en 1916. Et donc, il l'a réédité avec une préface dans laquelle il disait, c'est peut-être après cinq années de construction de notre État, ma thèse de l'impossibilité de la construction du socialisme peut sembler un peu dépassée ou pas justifiée. Il dit, il n'en est rien. Nous ne nous sommes pas encore rapprochés du socialisme. Le véritable essor de l'économie socialiste en Russie sera uniquement possible après la victoire du proletariat dans les principaux pays européens. Donc, il maintient cette position en 1922 et dans le débat qui a lieu en 1924, c'est cette thèse-là qui est au centre de tout le débat. En 1926 encore, il affirme, lors du congrès du parti, « Si vous demandez si à l'intérieur du pays, il y a assez de force et de ressources pour pouvoir mener à bout l'édification du socialisme en 30 ou 50 années, indépendamment de ce qui se passera dans le reste du monde, je dis que cette façon de poser la question est foncièrement fausse. Je prétends qu'il n'y a pas de raison théorique et politique de croire que nous réaliserons le socialisme plus facilement avec la paysannerie que le proletariat européen ne conquérera le pouvoir. » Donc, c'est toujours sa même position. La révolution ne peut être sauvée que par la victoire de la révolution en Europe. Le socialisme ne pourra se construire qu'au moment où la révolution a été réalisée dans des pays européens. Et donc, comme tous les bolcheviques, ils ont dit à l'époque, c'était ne pas croire dans les forces intérieures capables de réaliser le socialisme, les forces des paysans pauvres et moyens et les forces de la classe ouvrière. Et c'était aussi sous-estimé l'appui international que les ouvriers et les peuples du monde donnaient à l'Union soviétique. Appui qui se manifestait par le fait que les masses empêchaient les impérialistes d'attaquer l'Union soviétique. Dans ce débat, Bukharine a pris une partie importante, mais aussi Zinoviev et Kamenev. Et Zinoviev et Kamenev ont exigé à ce moment-là que Ktoski soit exclu du parti. Staline a fait une partie importante aussi de cette lutte. Et dans tous ces débats, on peut dire que Staline a eu la position la plus modérée et qu'il a le plus essayé de calmer les esprits et de discuter pour arriver à une unité. C'est entre autres Staline qui s'est opposé à ce que Ktoski soit exclu du parti et même qu'il soit exclu du bureau politique. C'était en 24, il y a le 13e congrès. Et donc là, le débat sur la théorie de la révolution permanente est lancé. C'est à ce moment-là que Zinoviev et Kamenev exigeaient l'exclusion. Mais le débat a duré des années et des années. Et donc au 14e congrès, en 1926, elle dure toujours. Le débat dure toujours. Seulement, une année suivante, en 1925, il y a le développement dans le pays. Il y a Bukharine qui développe sa conception de la construction du pays où il prend des positions assez libérales vis-à-vis de la nouvelle bourgeoisie qui croit parmi les paysans et parmi les bourgeois de l'ANEP, de la nouvelle économie politique. Et à ce moment-là, il y a un affrontement entre Zinoviev et Bukharine. Et c'est Zinoviev qui prend la défense du caractère ouvrier, comme il disait, de l'Union soviétique. Et donc il craignait que le parti allait dégénérer d'un parti ouvrier en un parti ouvrier paysan. Donc en fait, un parti petit bourgeois. Où ce ne serait pas le proletariat qui dirigerait, mais où le proletariat serait noyé dans un océan de paysans. Et Zinoviev, défendant ses positions contre la déviation de droite, comme il disait de Bukharine, Bukharine exigeait le droit de publier des revues à lui. Et donc en fait, il rouvrait aussi le débat sur le droit des fractions. Il a été défaite. Et après sa défaite politique, il y a eu une alliance entre Trotsky et Zinoviev. Et ils ont formé ensemble un bloc de l'opposition. C'est un point déjà intéressant pour noter toutes sortes d'alliances sans principe que Trotsky fera dans toute sa vie. Parce que c'était Zinoviev et Kamenev qu'il avait attaqué avec la plus grande vigueur. Et lui aussi avait tapé avec la plus grande rage contre Zinoviev et Kamenev, qu'il disait être des traîtres, qui ont vendu la révolution en 1917. Épisode bien connu. Et donc il n'arrêtait pas à taper sur ce clou-là. Donc néanmoins, il se tombe dans les bras l'un de l'autre. Pour s'opposer à la majorité du parti. Leur base, c'est Moscou et Leningrad. Lors des conférences dans ces deux villes, le bloc Trotsky-Zinoviev, à Moscou, obtient 75 voix contre 52 950. Et à Leningrad, ils en obtiennent 325 contre 33 729. Et donc à ce moment-là, les débats se faisaient en longueur et en largeur. On discutait beaucoup trop. Donc ils peuvent difficilement dire qu'ils n'ont pas su s'exprimer. Ils ont su tout dire. Ils ont su tout écrire. Et donc on peut dire qu'ils étaient très marginals dans le parti. Il y a eu le 15e congrès du parti. Peu après, 26 début 27, sur 730 000 membres du parti, il y en a 4100 qui se sont prononcés pour les positions de Trotsky et de Zinoviev. Et donc c'était clair après ce congrès que politiquement, l'opposition était battue, était presque inexistante. Et dans la biographie que Trotsky a écrite beaucoup plus tard, il dit qu'après ce congrès, ils ont décidé que désormais ce serait la lutte ouverte sans nous arrêter devant aucune conséquence pratique. Et que la voie illégale était la seule qui leur restait. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, ils organisaient des réunions clandestines. Ils organisaient des imprimeries clandestines. Ils organisaient des manifestations alternatives contre la direction du parti. Et donc c'était clair partout qu'ils s'étaient engagés dans une lutte ouverte contre le parti. Et donc ce n'est qu'après tout ça qu'ils ont été exclus du parti. En 1927, Trotsky a été exclu et renvoyé en Sibérie. D'où il continuait à diriger l'opposition. Donc dans ses mémoires, il dit qu'à partir de son village en Sibérie, il a envoyé 800 lettres à des partisans de son groupe. Et qu'il en a reçu plus que 1000. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a développé sa thèse du thermidor. C'est-à-dire la contre-révolution, la dégénérescence du processus révolutionnaire. Le thermidor, c'est le processus qui a renversé Robespierre et le véritable révolutionnaire de la Révolution française. Et après, c'est la réaction qui est venue au pouvoir. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, c'est l'opposition totale au parti et à la politique du parti. Mais il veut toujours se situer à l'intérieur du parti bolchevique. Il en est exclu, mais il maintient les liens avec ses partisans. Et donc il a toujours l'espoir de reprendre le pouvoir dans le parti. À ce moment-là, on peut dire que sa position est toujours... Il s'est déjà engagé très loin dans le combat. Mais disons, on ne peut pas encore dire qu'il s'est mis définitivement sur des positions anticommunistes. Et sa façon de penser, il l'exprime encore dans une lettre qu'il envoie, si je ne me trompe pas, en 32. Et je lis des extraits parce que c'est assez important. Il dit, si nous étions forts maintenant, il n'y aurait aucun danger à mettre en avant le slogan « Débarrassez-vous de Staline ». Mais à l'heure actuelle, Milyukov, donc le chef du parti bourgeois, les Mensheviks et les Termidoriens de toute espèce feront de grands cœurs écho à ce cri « Débarrassez-vous de Staline ». Le règne de Staline, si le règne de Staline devait être renversé dans le moment présent, ce sont les forces de la contre-révolution qui, presque à coup sûr, en bénéficieraient. Donc à ce moment-là, il est encore assez lucide. Donc il dit, nous ne sommes pas forts. Et si Staline est renversé, c'est probablement les forces de droite qui prendront le pouvoir. Donc il dit ça en 32. Alors l'évolution, oui, il a été expulsé de l'Union soviétique. Il s'est rené à l'étranger, en Turquie, en France. Et donc on peut dire que plus il était coupé des réalités de l'Union soviétique, plus il a commencé à dérailler. Et c'est en fait en 33 qu'il y a, sur certains points très importants, un changement complet de sa position. C'est la prise de pouvoir des fascistes en Allemagne qui l'a fait basculer dans le camp de l'anticommunisme. Donc ces analyses de la prise de pouvoir de Hitler indiquent entre autres ceci. Il dit, 5 millions de communistes en Allemagne sont perdus, dispersés, démoralisés. La terreur bureaucratique du stalinisme a paralysé leur volonté avant même que la terreur des gangsters fascistes ait commencé de produire son effet. Donc, ici, il commence à dire que c'est le parti communiste qui est responsable de la démoralisation des ouvriers avant, il dit même, la terreur stalinienne, avant que la terreur des fascistes ait commencé à produire son effet. Et donc, Deutscher, le biographe de Trotsky, il ajoute, Trotsky en concluait que le stalinisme avait connu un effondrement aussi ignominieux que celui de la Deuxième Internationale lorsque la Première Guerre mondiale avait éclaté. Et donc, c'est exact, c'est à partir de la prise du pouvoir des nazis que Trotsky considère que le mouvement communiste est passé de l'autre côté, comme la social-démocratie est passée du côté de la bourgeoisie au début de la Première Guerre mondiale. Quand on voit ça, c'est assez aberrant. Donc, la comparaison, elle est purement subjective. Et donc, on voit que le type s'est préparé psychologiquement à combattre Staline, à combattre le stalinisme, et que le fascisme a été un accident et qu'il a complètement dérayé après ce point-là. Donc, la Première Guerre mondiale, c'était une guerre où les bourgeoisies des deux camps ont jeté toutes les armes dans la bataille, et où on savait qu'ils envoyaient des ouvriers par millions à la mort. Et donc, les partis socialistes avaient le choix, soit s'opposer, soit faire avec. Et la trahison était que tous les partis social-démocrates ont dit, nous soutenons notre bourgeoisie dans la boucherie qui vient. Et ils savaient qu'ils allaient faire tuer des millions de gens. Ils entraient dans les gouvernements. Donc, ils acceptaient le règne de leur bourgeoisie. Donc, il n'y a aucune comparaison avec le coup d'État de Hitler, où les communistes ont subi l'histoire et ont subi les répressions. Ils les subissaient déjà avant le coup d'État de Hitler, bien sûr. C'était une défaite de la classe ouvrière, bien sûr. Mais les bolcheviques ont connu une défaite en 1907. Les ouvriers, les paysans ont été défaits aussi par un régime militaire, militariste, de Stolipine en 1907. Cette défaite reflétait en 1907 des faiblesses dans la classe ouvrière, dans son degré de conscience, dans son degré d'organisation, de lien avec les paysans. Tout ça, c'est vrai. Comme c'est vrai que la défaite des ouvriers en Allemagne reflétait des faiblesses dans la classe ouvrière. Mais donc aucune comparaison avec un parti qui est à la tête de la classe ouvrière et qui l'a trahi en passant de l'autre côté dans une guerre. Et encore une deuxième chose qu'on peut remarquer, s'il y a eu défaite de la classe ouvrière vis-à-vis du fascisme en Allemagne, la responsabilité au sein de la classe ouvrière est portée essentiellement par la social-démocratie. Et donc les communistes, ils ne pouvaient pas faire une révolution avant. La situation n'était pas mûre et les communistes, ils étaient 5 millions, mais ils n'étaient pas assez forts pour réaliser la révolution, disons, en 30, 31, 32. Ils n'avaient pas seulement les nazis contre eux, mais aussi les social-démocrates. Et donc il ne faut pas perdre de vue qu'en 30 ou après la prise de pouvoir de Hitler, le chef de la fraction parlementaire des social-démocrates, dans le Parlement, a proposé l'appui de la social-démocratie à la politique extérieure de Hitler. Donc après la prise de pouvoir, il pensait toujours que la social-démocratie pouvait s'entendre avec Hitler. Donc on peut dire que le Parti communiste, même si sa politique aurait été sans aucune tâche, ne pouvait pas faire la révolution à ce moment-là. Mais donc Totsky, il en conclut que le mouvement communiste international a commis les mêmes trahisons que la social-démocratie pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'attaquera au mouvement communiste international, comme les bolcheviques, à juste titre, se sont attaqués aux social-démocrates pendant la Première Guerre mondiale. Donc, en les considérant comme des gens passés du côté de l'ennemi. Voilà pour le premier point. 23, 33, le passage de Totsky vers des positions anticommunistes. Dans le deuxième point, je vais détailler son combat contre le Comintern, l'international communiste. D'abord, à partir de ce moment-là, il avance la thèse que le Comintern est devenu un produit de l'impérialisme et sert l'impérialisme et est nourri par l'impérialisme. Les diverses machines de l'ex-comintern Il parle de l'ex-comintern parce que, dans sa thèse, le Comintern est complètement dégénéré et passé du côté de la bourgeoisie. Les diverses machines de l'ex-comintern se nourrissent aux mêmes sources que la social-démocratie, les super-profits de l'impérialisme. Alors, concrètement, infiltration dans le rang de la petite bourgeoisie, installation de la machine étatique, dans les syndicats, au parlement, dans les municipalités, etc. Tout ça a renforcé à l'extrême leur dépendance envers le national-impérialisme. Donc, comme vous savez, que Mandel, il est prof à l'UNIF, vous avez là une preuve irréfutable de sa dépendance envers le national-impérialisme belge. À ce prix-là, donc, il y a des communistes qui sont entrés dans les municipalités, dans les syndicats, dans les parlements, dans la machine étatique, et de cette façon-là, ils vivent des super-profits que l'impérialisme est... Vous voyez un peu le poids de l'argument. Deuxièmement, ils mènent une campagne générale et violente de dénonciation dans tous les termes imaginables de l'international communiste. Dans le domaine du mouvement ouvrier international, le communterne joue un rôle désorganisateur, démoralisateur et funeste. Les bureaucrates du communterne sont des carriéristes achevés. L'organisation est complètement dégénérée et démoralisée jusqu'à la moelle. On dit comme ça ? Voilà. Une clique de carriéristes complètement dépravés par les moyens utilisés du bleu point la pression bureaucratique, la tromperie, la calomnie, la violence, la corruption et le meurtre. Si vous voulez en ajouter. Alors, à partir de de cette qualification du mouvement communiste international, troisièmement, on peut dire qu'il a lancé un des thèmes qui a été le plus en vogue parmi l'extrême droite à ce moment-là, le communterne c'est la main de Moscou qui vit de l'or de Moscou. Donc, toutes les brochures les plus basses des fascistes français dans cette période-là, vous avez ces deux idées. La main de Moscou et l'or de Moscou. Les politiques des différents partis communistes nationaux ne pouvaient pas être corrigées. Aucun remède ne pouvait être apporté à leur faute à l'intérieur de ces partis-mêmes parce que la source principale de l'or dégénérescent se trouvait à Moscou. Donc, c'est ainsi que Deutscher, trotskiste lui-même, résume la position de Trotsky. le thème de l'or de Moscou. Les bureaucrats du communterne n'ont aucune opinion et se soumettent aux instructions des autorités qui les payent. C'est-à-dire Staline. Et alors ceci. Et là, vous êtes vraiment, si on ne sait pas d'où ça vient, on peut se tromper facilement. Il faut ouvrir les yeux de l'opinion publique sur le fait que la propagande doucereuse et mensongère de philosophes, moralistes, esthètes, artistes, pacifistes et leaders ouvriers en faveur du Kremlin sous le couvert de la défense de l'URSS est libéralement rémunérée en nord de Moscou. 1937. Alors, thème suivant dans sa campagne contre l'international communiste. L'international communiste est devenu l'obstacle principal pour la prise de conscience révolutionnaire des ouvriers. Il dit grâce aux communes internes, le stalinisme est devenu le premier frein à la révolution mondiale. Et donc, si c'est le premier frein, c'est le frein qui fait obstacle à tout. pour renverser Hitler, il faut en finir avec le commune interne. Autre citation, le stalinisme est le premier obstacle à la lutte de libération des peuples ariés et opprimés. application en Chine. L'international communiste profita de la guerre sino-japonaise pour liquider d'un trait de plume la Chine soviétique en subordonnant non seulement l'armée rouge paysanne mais aussi le parti dit communiste au Kuomintang lui-même, c'est-à-dire à la bourgeoisie. Le commune interne ne pouvait manquer de trahir la lutte émancipatrice des peuples coloniaux. La politique du commune interne a fait avec les centaines de millions d'hommes de la population coloniale de la chair à canon pour l'impérialisme démocratique. Donc, ici, il disait que les communistes en Chine font avec les millions de Chinois de la chair à canon pour l'impérialisme américain et anglais. Ça, c'est dans son fameux programme de transition. Si c'est transition vers une chose, c'est transition vers le fascisme parce qu'en 1938, le parti communiste chinois dirige déjà des millions de personnes, a déjà sept années d'expérience de la guerre antifasciste, et donc, ce parti est traité ici comme un parti vendu à la bourgeoisie de traîtres qui fait que les masses jouent le rôle de chair à canon de l'impérialisme démocratique. Alors, dans ce combat contre le communisme mondial, cinquième point que je veux souligner, excusez, sixième point, c'est sa politique de s'allier avec les social-démocrates en Europe pour combattre plus efficacement les communistes. Et donc, c'est aussi assez symptomatique de toutes sortes de revirements que Trotsky a pu faire et dans lesquels on sait difficilement trouver une autre logique que celle de combattre dans les situations différentes son ennemi principal, Staline, le stalinisme et le communisme. Donc, il a dit à tous ses partisans qu'il devait entrer dans le parti socialiste français. Or, le parti socialiste français était profondément anticommuniste. Le mouvement communiste en France était très fort et le passé du parti communiste, il était bien connu. Alors, il dit ceci, à l'intérieur des partis de la seconde internationale, dont les chefs sont les images même de la désorientation misérable et infâme, s'accomplit en ce moment un processus de radicalisation des masses. C'est de la blague que les chefs étaient les images de la désorientation misérable et infâme, ils savaient bien où ils allaient. Mais donc, il a besoin de dire ça pour justifier qu'il entre chez ces gens, ils sont désorientés, donc, ils sont dans une situation où ils peuvent se faire rouler par Trotsky qui va radicaliser les masses, puisque les masses du parti socialiste à ce moment-là sont entrées dans un processus de radicalisation comme il dit et il continue, le régime de caserne du communterne constitue actuellement le principal obstacle sur la voie de l'éducation révolutionnaire et du rassemblement de l'avant-garde proletarienne. Donc, pour éduquer dans le sens révolutionnaire, les communistes en France, c'est le principal obstacle, c'est pour ça que pour entamer le travail d'éducation révolutionnaire et de rassemblement de l'avant-garde, il entre dans le parti socialiste où les masses radicalisent. Les ouvriers socialistes doivent devenir le champ principal de l'activité des bolcheviques léninistes. Donc, c'est comme ça qu'il appelle ses partisans. Donc, le champ de travail principal des trotskystes, ça doit être les ouvriers socialistes. Il continue, c'est seulement en agissant ainsi qu'on pourra arracher les ouvriers communistes à l'étau de la bureaucratie et assurer la création d'un véritable parti révolutionnaire de masse, section de la quatrième internationale. Donc, quand les trotskystes se sont infiltrés dans le parti socialiste, ils ont pu parler à la tribune et tous leurs discours anti-staliniens, anti-communistes ont été applaudis. Et donc, de tout leur bavardage, le seul aspect qui a eu un écho large dans le parti socialiste était leur discours anti-communiste. Et donc, ce qu'ils racontent ici sur la radicalisation et le fait qu'ils vont les radicaliser encore plus, dans la réalité, rien de ça n'est passé. Mais le message anti-communiste a bien été écouté. Alors, septième point, bien sûr, à partir de tout ce qu'on vient de dire, c'est clair que, par tous les moyens, il essaiera de faire des scissions dans les partis communistes. Il y a de nombreux textes, je ne vais en citer qu'un seul. Donc, au moment où le parti communiste français est entré dans le front populaire, donc, contre le fascisme, et donc, il a fait alliance avec le parti socialiste et avec les radicaux, Trotsky a vu dans ce changement de tactique du parti communiste qu'il avait souhaité avant. Avant, il les attaquait parce qu'ils étaient sectaires, qu'ils refusaient le front. Maintenant, ils font le front. Il voit une occasion, une nouvelle occasion pour les attaquer, maintenant, d'un autre côté. Il dit ceci, le tournant du PC vers le cartel et le patriotisme lui apporte la sympathie de nouvelles couches qui sont assez éloignées de la classe ouvrière, des couches qui sont très patriotiques. À l'intérieur du parti communiste et autour de lui s'accumulent des tendances toujours plus contradictoires qui doivent inévitablement mener à une scission ou à une série de scissions. Il s'ensuit que pour organiser la quatrième internationale, il faut observer avec la plus grande attention la vie interne du parti communiste pour soutenir les tendances révolutionnaires contre la fraction dirigeante. Donc, on voit le parti communiste contre le fascisme doit changer sa politique, fait des fronts plus larges. Donc, chaque fois qu'il y a un changement de politique, il y a toujours possibilité de manœuvrer et de faire décrocher des gens. ça, c'est connu. Et donc, comme ça, on voit que chaque occasion pour lui, elle est donnée pour réaliser son but, c'est d'affaiblir, de miner le parti communiste. Et alors, on finit par le point où tout ça doit mener inévitablement. On peut dire qu'il a lancé une série de thèses et de positions qui devait nécessairement mener à ce que ces partisans deviennent des flics. Je vais prendre deux citations et la deuxième n'est pas drôle. Et donc, la première peut servir d'ordre. Il dit « Certaines mesures sont nécessaires pour une lutte contre une théorie incorrecte, d'autres pour combattre une épidémie de choléra. Et Staline ressemble infiniment plus au choléra qu'à une théorie fausse. La lutte doit être intense, féroce, impitoyable, un certain élément de fanatisme est salutaire. 21 mars 1938 Et alors vient une partie de prose qui peut figurer dans tous les recueils de documents de l'extrême droite. Vous allez voir que s'il y a pas mal de trotskistes qui ont travaillé pour les flics et qui ont fait l'espionnage contre les communistes, ce n'est pas par hasard. Et donc, on ne peut pas dire que c'est des gens qui ont dégénéré, qui ont dévoyé. Donc, quand vous aurez écouté ce passage-là, on va voir que c'est dans la directe continuation de ce que Trotsky leur a dit de faire. Il faut unir les véritables amis du proletariat pour purger les rangs du mouvement d'émancipation de l'horrible contagion du stalinisme. Il faut instituer à l'intérieur de tous les syndicats un régime de défiance rigoureuse envers tout individu directement ou indirectement lié à l'appareil stalinien. Nous devons infatigablement rassembler du matériel imprimé des documents des témoignages au sujet du travail criminel des agents de la GPU comme interne. Nous devons publier périodiquement dans la presse les conclusions rigoureusement fondées que nous retirons de ces documents. Le mouvement ouvrier n'avait encore jamais eu dans ses rangs d'ennemis aussi vicieux dangereux puissants et peu scrupuleux que la clique stalinienne et son agence internationale. La négligence dans la lutte contre ses ennemis équivaudrait à une trahison. Il faut un plan et une organisation. Il est urgent de créer des commissions spéciales chargées de dépister les manœuvres les intrigues et les crimes des staliniens et d'élaborer les meilleures méthodes pour parer et résister aux coups des gangsters de Moscou. Dans chaque pays un livre devait être publié qui mettrait en nu tous les rouages de la section nationale du communitaire. Donc dans la presse fasciste vous n'allez pas lire autre chose. Et donc si un type comme Burnham qui était un des chefs du trotskisme est devenu l'idéologue de la guerre froide et le chef idéologue de la CIA après la guerre bon il n'a fait que continuer ce qui est écrit ici. Troisième thème dans la démarche anticommuniste de Trotsky qu'on développe c'est sa lutte contre la caste parasitaire et totalitaire qui a pris le pouvoir en Union soviétique. Il y a deux thèses là-dedans. D'abord il a affirmé que Staline était en fait qu'il travaillait pour l'impérialisme et qu'il se préparait à restaurer les classes antagonistes en Union soviétique. il dit en 1939 le stalinisme devient un appareil de privilégié une agence de l'impérialisme mondial. Donc ici il parle du stalinisme en Union soviétique. Une agence de l'impérialisme mondial. et ailleurs il dit que la contradiction sociale la plus fondamentale est celle qui existe entre les masses trahies et la nouvelle caste aristocratique qui s'apprête à restaurer la société de classe. Donc c'est un thème sur lequel il est régulièrement revenu que Staline avec sa politique s'apprêtait à restaurer la bourgeoisie la propriété privée et donc les classes antagonistes en Union soviétique. Mais à part ces thèses qu'ils s'apprêtent de restaurer la vieille bourgeoisie il y a essentiellement ces attaques contre la direction en Union soviétique qui se fait dans des termes dont vous pouvez aussi mot par mot les retrouver dans toute la presse d'extrême droite vous allez en entendre. Donc en Union soviétique il y a une nouvelle caste privilégiée une bureaucratie totalitaire une nouvelle aristocratie qui agit en luttant pour s'approprier un pouvoir illimité et des privilèges matériels immenses d'où la tyrannie asphyxiante l'esclavage universel devant le chef et l'hypocrisie générale. Donc cite-moi le journal d'extrême droite qui fait mieux. Et donc des pages et des pages sur la nouvelle caste oppressive et parasitaire la hiérarchie d'associaux et de déchets ces gens sont entraînés aux mensonges à la falsification à la fraude ils n'ont aucun idéal supérieur à leurs propres intérêts personnels. Et alors ce qu'on trouve dans la bouche de tous les flics la couche supérieure de la bureaucratie mène à peu près la même vie que la bourgeoisie aisée aux Etats-Unis. Donc ça c'est tous les flics il y a quelqu'un qui a été pris en main de la jeunesse il y a quelques années par les flics ici à Bruxelles qu'ils ont recruté et ils ont dit à ce type que vous savez les dirigeants de votre organisation ils vivent bien ils jettent l'argent par la fenêtre donc c'est tellement classique chez les flics mais donc quand on voit un peu la situation avant la guerre en Union soviétique et le travail que les bolcheviques et les dirigeants bolcheviques abattaient dire que la couche supérieure vivait à peu près dans la menée la même vie que la bourgeoisie aisée aux Etats-Unis c'est un peu fort et ils développent l'idée aucune classe à aucun moment de l'histoire n'a concentré dans ses mains un laps de temps aussi court autant de richesse et de puissance que ne l'a fait la bureaucratie pendant les deux plans quinquenaux le peuple a renversé la monarchie la monarchie tsariste la noblesse et la bourgeoisie dans un certain sens la bureaucratie soviétique réunit en elle à présent les traits de toutes les classes renversées mieux encore en quelques années Staline devint au plein sens du terme le tsar de la nouvelle bureaucratie la caste des parvenus rapaces bon c'est le pur langage fasciste c'est le pur langage de la guerre froide quand vous voyez Regis Digest les machins que 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 les après la guerre quand c'était la guerre froide la propagande américaine c'était ça mot par mot alors ce qui est intéressant peut-être de remarquer donc quand vous avez entendu tout ça les trotskistes vont toujours dire oui mais nous défendons l'état ouvrier nous défendons les fondements nous sommes contre la dégénérescence les phénomènes de dégénérescence mais nous continuons fermement à défendre l'état ouvrier et la propriété collective des moyens de production après qu'on a dit tout ça vous pouvez y ajouter que vous êtes pour la que vous défendez la propriété des moyens de production ça ne fait rien à personne les sociodémocrates qui étaient les plus anticommunistes comme Kowalski il a écrit il a écrit plein de livres contre le bolchevisme dans le livre qu'il a écrit en 1930 le bolchevisme dans l'impasse il développe tout un plan pour renverser les bolcheviques et il dit après qu'on a renversé les bolcheviques est-ce que les usines vont être retournées aux capitalistes il dit bien sûr que non alors il développe qu'il va maintenir la propriété étatique des moyens de production donc si les trotskistes pensent qu'avec ces pauvres mots qui ne coûtent rien et qui n'ont de toute façon aucune importance dans le combat anticommuniste qui se mène qui vont se sauver ce n'est pas du tout le cas donc tous les anticommunistes un peu habiles qui devaient quand même gagner la confiance des ouvriers ils ont mené une lutte enragée contre le communisme mais bien sûr qu'ils étaient pour la propriété étatique des moyens de production donc cette phrase est là seulement pour tromper les ouvriers parce que dans les faits ça n'a aucun sens ce qui est réalité ici c'est que on fait flèche de tout bois pour mener sur tous les tons le combat pour le renversement du parti communiste en union soviétique quatrième point dans la campagne anticommuniste de Trotsky il a développé toute une toute une théorie pour dire que Staline et Hitler c'était pratiquement la même chose donc c'est le thème Staline-Hitler comme quatrième point de l'exposé qu'on aborde trois points différents là-dedans d'abord il il affirme que c'est Staline qui ouvre partout dans le monde la voie au fascisme le fascisme gagne victoire sur victoire et son meilleur allié celui qui lui ouvre la voie dans le monde entier est le stalinisme sans Staline il n'y aurait pas eu Hitler 12 novembre 1935 mais il dit que il dit que partout les ouvriers pouvaient faire la révolution celui qui a empêché que la révolution soit réalisée c'est le stalinisme donc c'est le stalinisme qui est responsable de la victoire qui est venue après du fascisme ou de l'extrême droite et donc chaque défaite que ce soit en Espagne que ce soit en Allemagne que ce soit en Chine le responsable c'est Staline le stalinisme le deuxième thème c'est que Staline et Hitler ont tout en commun citation rien ne distingue les méthodes politiques de Staline et celles de Hitler il y a quand même une différence Hitler est indubitablement plus intelligent et plus audacieux que Staline il cherche à savoir avec qui dans l'histoire on pourrait comparer Staline et il dit que peut-être avec Moustapha Kemmel Pacha ou peut-être avec Porfirio Dias c'est pour moi un inconnu complet probablement au Mexique un petit dictateur régional de l'Amérique centrale donc il trouve qu'il y a moyen de faire une comparaison entre Staline et ce type mineur de l'Amérique latine et d'autres pays du tiers monde mais il est impossible de placer Staline à côté de Mussolini ou de Hitler pour si maigres que soient les idées du fascisme les deux leaders victorieux de la réaction l'italien et l'allemand déployèrent dès le commencement même de leurs mouvements respectifs de l'initiative entraînèrent les masses à l'action ouvrirent de nouvelles voies à travers la jungle politique rien de semblable ne peut être dit de Staline et c'est une idée sur laquelle il revient dix fois le seul homme politique qui pouvait dans ces conditions impressionner Staline était Hitler et chez Homo donc l'homme a étudié voici l'homme Hitler et Staline ont tout en commun mépris pour les masses absence de principe ambition appareil totalitaire cependant Hitler possède quelque chose que n'a pas Staline l'imagination la capacité d'enthousiasmer les masses et l'audace donc il n'y a pas beaucoup de de bourgeois qui étaient un peu lucides à cette époque là qui ont qui ont déraillé à ce point donc il faut vraiment avoir la haine du communisme pour pour en arriver à des conneries parées et alors troisième thème dans son développement il dit il affirme que à l'intérieur du régime de Staline des fascistes authentiques sont de plus en plus nombreux il y a un soviétique qui a pris la fuite en occident qui a dénoncé le stalinisme et qui a rejoint le fascisme donc qui est devenu fasciste il s'appelle Fedor Boutenko alors Trotsky fait le commentaire suivant Fedor Boutenko a sauté le pas jusqu'au fascisme a-t-il eu beaucoup à se renier nous ne le pensons pas une partie considérable et qui prend de plus en plus d'importance de l'appareil soviétique est formée de fascistes qui ne se sont pas encore reconnus comme tels la symétrie des superstructures politiques la similitude des méthodes totalitaires et des types psychologiques sont frappantes Boutenko nous montre ce que sont les carriéristes de l'école stalinienne à l'état naturel on pourrait faire ici une parenthèse à l'adresse des trotskistes donc si tout ceci est vrai alors on peut justifier déjà une grande partie des procès de Moscou donc si c'est vrai qu'il y avait ne fût-ce qu'une partie de ce qu'il dit ici de fascistes camouflés dans l'appareil alors Staline n'était pas tout à fait bête en traquant les éléments fascistes et donc on peut dire qu'il les a traqués mais donc d'un côté ceux qui ne les traquent pas on dit voilà Staline fabrique des fascistes parce que les carriéristes de l'école stalinienne à l'état naturel ce sont des fascistes quand il les traque on dénonce ces crimes monstrueux contre l'humanité mais donc quand on voit dans l'histoire il y a des gens des éléments dans le parti communiste qui dans les années 30 ont dégénéré et dont le parti communiste ont suivi le processus de dégénérescence et dont on pouvait analyser qu'ils allaient jusqu'au fascisme dans les partis socialistes aussi donc en France parmi les plus hauts dirigeants du bureau politique donc ce n'est pas n'importe quoi il y avait Doriot il y avait Barbet il y avait Célore il y avait des fonctionnaires importants de l'international comme Barthélémy c'est quatre cadres du parti fasciste français pendant la guerre en Belgique on a Henri de Man donc les procès il y avait il y avait un fond qui se justifie à ces procès autre chose c'est qu'on a on a aussi complètement déraillé dans ce domaine et on a eu on a traqué des gens en les considérant comme des des fascistes ou des presque fascistes qui ne l'étaient pas du tout mais donc on ne peut pas se débarrasser du problème en faisant référence référence uniquement à l'arbitraire stalinienne il y avait il y avait des problèmes réels et des fascistes ça existait et ils ont existé partout et donc dans la mesure où c'était des fascistes authentiques qui étaient visés on peut on peut justifier ce que l'Union soviétique a fait pour se défendre mais donc ça c'est entre parenthèses quand ici il dit que il y avait beaucoup de fascistes dans l'appareil de l'Union soviétique ça pourrait déjà justifier des purges comme on en a fait mais on continue sur le thème qu'en Union soviétique il y a beaucoup d'éléments fascistes chez Staline 20 années après la révolution l'état soviétique est devenu l'appareil le plus centralisé despotique et sanguinaire le plus violent et coercitif la société se développe vers une renaissance des antagonismes sociaux ce processus conduira inévitablement à la renaissance des classes à la liquidation de l'économie planifiée au rétablissement de la propriété capitaliste et dans ce cas la structure de l'état sera inévitablement fasciste donc c'est son raisonnement qu'on a vu avant il pensait que Staline il était tellement mauvais qu'il était en train c'était sa pensée de restaurer la propriété privée le capitalisme et le fascisme ce thème que Trotsky a pour la c'était le premier à le développer donc Staline Hitler la même chose même physionomie même méthode quand vous voyez la littérature d'extrême droite les clérico-fascistes par exemple chez nous les courants clérico-fascistes d'extrême droite mais qui étaient fascistes d'extrême droite belges flamands ou allants ils n'étaient pas tous pro-allemands fascistes mais pas sous la dépendance complète des allemands donc leur thèse c'était ni la peste ni la choléra ni le fascisme ni le communisme et le premier nid était beaucoup moins fort que le deuxième mais c'était leur thèse officielle ça ne les empêchait pas de pactiser avec le fascisme de faire des alliances mais donc ils ne voulaient pas être mangés complètement par l'appareil fasciste allemand donc ici en Belgique ils voulaient maintenir les structures de l'église les structures liées à l'église catholique et ils voulaient les maintenir sur leur contrôle et donc ils ont fait de l'alliance avec le fascisme pourvu qu'ils gardent la main sur leur troupe et tout ça sous la formule ni la peste ni la choléra après la deuxième guerre mondiale la CIA sa campagne anticommuniste c'était Hitler égal Staline Staline égal Hitler parce que l'impérialisme dominant après la deuxième guerre mondiale il avait deux ennemis le fascisme qui avait été son concurrent impérialiste pendant la deuxième guerre mondiale et le communisme qui a toujours été son ennemi mortel et donc comme tous les masses dans le monde étaient gagnés au combat antifasciste c'était aussi l'adversaire le concurrent du nazisme ils ont aussi repris la formule Staline Hitler même chose là aussi ça n'a nullement empêché la CIA de recruter autant de fascistes que possible pourvu qu'ils veulent travailler pour l'impérialisme américain cinquième point dans la campagne anticommuniste de Trotsky c'est qu'il a organisé de façon systématique les courants défaitistes en union soviétique à l'approche de la deuxième guerre mondiale donc on parlera du défaitisme vis-à-vis du fascisme allemand et dans ce sens il a politiquement apporté une aide directe au plan et au projet de Hitler je vais mentionner cinq points donc d'abord c'est Trotsky qui a dans le monde entier mené la campagne la plus tapageuse pour dire que l'armée rouge était très faible et qu'il ne fallait pas se faire des illusions sur la force sur la puissance de l'armée rouge ici c'est un texte qu'il a écrit après le déclenchement de la deuxième guerre mondiale donc la deuxième guerre mondiale avait déjà commencé donc il dit que le déclenchement de la seconde guerre mondiale a encore aggravé la situation en raison de ma lutte implacable contre la politique intérieure et extérieure du Kremlin mes déclarations et mes articles au sujet du démembrement de la Pologne de l'invasion de la Finlande de la faiblesse de l'armée rouge décapitée par Staline ces déclarations étaient reproduites dans tous les pays du monde et à des dizaines de millions d'exemplaires donc il s'en vante ce n'est pas les petits feuilles trotskistes qui faisaient le compte de dizaines de millions donc si sa propagande anticommuniste à partir du démembrement de la Pologne comme il dit de l'invasion comme il dit de la Finlande et de la faiblesse de l'armée rouge a été répandue dans le monde entier sur des dizaines de millions d'exemplaires c'est la bourgeoisie qui a fait que cette thèse là était largement propagée alors il dit qu'il y a en Union soviétique l'inimitié entre les masses laborieuses et la bureaucratie cette inimitié ronge l'armée de l'intérieur parce que la liberté personnelle la recherche et la critique libre ne sont pas moins indispensables à l'armée qu'à l'économie or les chefs indépendants et doués sont exterminés tandis que les voleurs et les filous opèrent derrière le bouclier patriotique de dénonciation l'alcoolisme se répand toujours davantage dans l'intendance c'est le chaos donc il s'est occupé à plusieurs reprises à tracer un tableau de l'armée rouge d'une armée d'ivrogne de voleurs mais donc dans la situation mondiale en 38 39 au moment où tout le monde parle de la deuxième guerre mondiale faire une telle propagande c'est dire à Hitler aller d'abord de ce côté là donc Staline il a dû mener la guerre à la Finlande d'abord ils ont proposé un accord avec la Finlande pour que l'union soviétique puisse entrer pour la défense de Leningrad qui était tout proche la Finlande était liée à Hitler à l'Allemagne fasciste et donc ils ont négocié pour que la Finlande soit neutre et qu'elle accepte que l'union soviétique avance ses défenses ils ont refusé l'union soviétique n'avait pas d'autre choix que de les forcer à reculer ils l'ont fait c'était une guerre très dure et très difficile mais donc ils ont pu avancer la défense de Leningrad ce qui a fait que les allemands n'ont pas été capables de le prendre mais donc on sait aussi que Leningrad a été encerclé pendant 900 jours qu'il n'y avait rien qui entrait que les gens crevaient de la famine que c'était une des situations les plus dramatiques de la deuxième guerre mondiale l'encerclement de Leningrad et donc si Staline n'avait pas fait la guerre de Finlande s'il n'avait pas su avancer leur défense c'est sûr que Leningrad serait tombé alors Trotsky il dit l'aventure finlandaise a déjà provoqué une réévaluation du poids spécifique de l'armée rouge qui avait été idéalisé de façon extraordinaire donc toute sa propagande c'est pour dire à la bourgeoisie ils ne sont pas aussi forts qu'on a pensé ils ont été trop idéalisés quiconque défend directement ou indirectement le stalinisme quiconque garde sous silence ses trahisons ou exagère la puissance de son armée est le pire ennemi de la révolution et du socialisme et n'importe quoi donc là vous voyez qu'il n'y a plus le moindre principe donc n'importe quoi dans le monde est pris et tourné dans ce sens donc la défaite de la révolution espagnole est livrée au public comme argument de la faiblesse de l'armée stalinienne donc pour y arriver il dit ceci toute la politique des républicains espagnols était déterminée à Moscou d'où l'importance des événements espagnols Staline est incapable de se battre et lorsqu'il est acculé au combat il est capable d'amener autre chose que des défaites donc encore de la défaite de la révolution espagnole il dit à la bourgeoisie vous voyez bien il ne sait pas se battre et s'il se bat c'est inévitablement la défaite c'était le premier point une campagne bien menée l'armée rouge est faible et minée de l'intérieur deuxième thème qu'il a développé il a développé une politique pour créer la scission à l'intérieur de l'armée rouge donc quand la guerre approchait le parti communiste a instauré le système des commissaires politiques donc il y avait des commandants militaires et des commissaires politiques qui avaient une tâche d'éducation de formation politique des soldats et plus tard des masses dans la guerre antifasciste dès que ce système a été instauré il dit ceci les commissaires signifient le contrôle de la clique bonapartiste sur l'administration militaire les commissaires sont recrutés parmi les fils des bureaucrates qui n'ont ni expérience ni révolutionnaire ni connaissance militaire ni capacité idéologique c'est le type achevé des carriéristes de la nouvelle école les commandants militaires leur montrent une haine bien méritée le régime de la dualité du commandement se transforme en lutte entre la police politique et l'armée donc il appelle ça la police politique les commissaires politiques et il dit que il y a une lutte entre les deux il continue que peut donc signifier la nouvelle dualité du commandement la première étape de la décomposition de l'armée rouge et le commencement d'une nouvelle guerre civile dans le pays donc vous devez savoir que quand les nazis sont entrés en union soviétique tout commissaire politique qui était pris était d'office fusillé parce que les nazis ils savaient bien comment marchent les choses et ils savaient que les responsables politiques étaient les plus fermes et donc que c'était ces forces là qui pouvaient mobiliser l'énergie des soldats et des masses il était fusillé d'office troisième thème de la propagande de Trotsky la défaite de l'union soviétique dans la guerre prochaine est sûre peut-on espérer que l'union soviétique sortira de la grande guerre qui vient sans défaite répondons honnêtement à une question posée en toute honnêteté si la guerre ne devait demeurer qu'une guerre la défaite de l'union soviétique serait inévitable sous le rapport de la technique de l'économie et de l'art militaire l'impérialisme est incomparablement plus puissant que l'union soviétique s'il n'est pas paralysé par la révolution en occident l'impérialisme emportera le régime né de la révolution d'octobre le destin de l'union soviétique se décidera en définitive non point sur la carte des états-majors mais sur la carte de la lutte de classe seul le proletariat européen irréductiblement dressé contre sa bourgeoisie peut empêcher l'union soviétique d'être détruite ou poignardée dans le dos par ses alliés donc c'était ça sa propagande si c'est une guerre et rien qu'une guerre c'est sûr que l'union soviétique connaîtra la défaite donc la seule possibilité de sauver le régime soviétique c'est la révolution en occident mais donc l'homme se disait le porte-parole du proletariat soviétique donc vous voyez déjà l'enthousiasme qui peut s'emparer des masses soviétiques avec une thèse pareille si c'est une guerre seulement une guerre on est de toute façon défaite parce que du point de vue de la technique de l'économie et de l'art militaire nous sommes des nullités mais peut-être que les trotskistes en France et en Allemagne vont faire la révolution ça peut encore nous sauver oui il y a toujours ces idées de la révolution permanente qui sont derrière mais ça devient de plus en plus aberrant et donc toutes ces thèses ont été complètement liquidées par la réalité donc l'économie centralisée de l'Union soviétique a été capable en deux trois années de produire une masse d'armée une masse de matériel militaire qui a permis que l'Union soviétique tienne la tête contre les fascistes quatrième thèse de Trotsky c'est que les staliniens trahiront en cas de guerre pas seulement la défaite est certaine mais les staliniens vont trahir le combat national il dit ceci les carriéristes sans honneur ni conscience sur lesquels Staline est de plus en plus obligé de s'appuyer trahiront le pays dans les moments difficiles et cinquième point s'il y a une guerre c'est sûr que le régime de Staline tombera l'oligarchie de Moscou dans tous les cas ne survivra pas à la guerre qu'elle redoute si fort et alors dans une de ces prophéties dont il avait le secret il dit ceci je ne suis sûr que d'une chose ça commence bien bon sur tout le reste il y a quand même encore un certain doute mais donc je ne suis sûr que d'une chose le régime politique ne survivra pas à la guerre les représentants du régime politique la bureaucratie sont effrayés par la perspective de la guerre parce qu'ils savent mieux que nous qu'ils ne survivront pas à la guerre en tant que régime donc aussi ça n'a rien à voir avec une analyse ou avec quoi que ce soit de sérieusement observé de l'union soviétique c'est de la pure propagande et c'est de la propagande défaitiste démoralisante et donc si les nazis n'étaient pas des imbéciles complets c'est sûr que des trucs pareils ils vont faire une large publicité donc si vous avez l'ancien chef de l'armée rouge qui à l'étranger publie des feuilles pareilles qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux comme propagande d'intoxication pour l'adversaire que ça vous n'avez rien à ajouter voilà pour ce qui concerne le cinquième point le défaitisme vis-à-vis de la menace fasciste alors sixièmement Trotsky lance des appels à l'insurrection au coup d'état et à la terreur et donc il fait ses appels à l'insurrection au coup d'état dans une situation où la guerre mondiale est dans l'air donc le sens de ces appels qui seraient déjà criminels dans toutes les situations les doublements dans une situation où tout est déjà tendu vers la guerre mondiale qui est déjà dans l'air et qui a déjà commencé puisque les japonais ont commencé en 31 qu'ils ont lancé des grandes offensives en 33 en 35 l'Italie est déjà en Ethiopie bon l'Autriche est déjà tombée la Tchécoslovaquie est déjà tombée donc dans sa propagande premier point que pour l'intérieur la situation intérieure à l'Union soviétique Trotsky souligne les contradictions entre le régime bonapartiste de Staline et les besoins économiques et culturels ont atteint un niveau de tension intolérable la lutte du Kremlin pour sa propre survie ne fait qu'approfondir et aggraver les contradictions conduisant à une guerre civile permanente donc c'est comme ça qu'il décrit la situation intérieure en Union soviétique guerre civile permanente alors dans une telle situation de guerre civile permanente provoquée par la direction du pays et du parti deuxième point la haine s'accumule autour de Staline et une vengeance terrible est suspendue au dessus de sa tête un attentat il est possible que ce régime qui a exterminé toutes les meilleures têtes du pays appelle finalement contre lui la terreur individuelle on peut ajouter qu'il serait contraire aux lois de l'histoire que les gangsters au pouvoir ne soulèvent pas contre eux la vengeance de terroristes désespérés mais la quatrième internationale n'a rien à voir avec le désespoir nous ne pouvons qu'espérer que Staline vivra assez longtemps pour voir s'écrouler son système et il n'aura pas trop à attendre donc mais d'abord il dit que ce serait contraire aux lois de l'histoire que des gangsters comme Staline ne seraient pas abattus par des terroristes désespérés puis il ajoute que bien sûr nous la quatrième internationale on n'a rien à voir avec le désespoir mais entre temps ce qui devait être dit a été dit mais plus importante que ici une justification un peu habilement camouflée du terrorisme c'est son appel à une révolution une révolution qui réelle authentique vraie donc sa thèse centrale c'est le troisième point c'est que et ce qui est intéressant c'est que c'est toujours la thèse fondamentale des trotskistes sur tous les pays socialistes que ce soit la Chine l'Europe de l'Est l'Union soviétique tous la bureaucratie réactionnaire doit être et sera renversée la révolution politique en Union soviétique est inévitable ça c'est la thèse la thèse de base ça c'est la thèse de base alors on va voir comment elle est développée mais c'est intéressant de se rappeler que c'est mot par mot ce qu'on trouve dans tous leurs programmes qu'ils adressent dans tous les pays qui se réclament du socialisme qu'est-ce qu'il veut dire ? il explique maintenant les conquêts de la révolution d'octobre ne serviront le peuple que si le peuple se montre capable d'agir envers la bureaucratie stalinienne comme il le fit jadis envers la bureaucratie tsariste et la bourgeoisie c'est difficile d'être plus clair seule une insurrection du prolétariat soviétique contre l'infâme tyrannie des nouveaux parasites peut sauver ce qui subsiste encore dans les fondements de la société des conquêtes d'octobre seul le soulèvement révolutionnaire victorieux des masses opprimées peut régénérer le régime soviétique seul le parti de la quatrième internationale est capable de mener les masses soviétiques à l'insurrection dans le même texte le dernier appel c'est dans son programme de transition mais dans le même texte il dit si on prend le trotskisme comme un programme achevé à plus forte raison comme une organisation le trotskisme est sans doute extrêmement faible en union soviétique donc il fait des papiers où il appelle au soulèvement révolutionnaire à l'insurrection mais donc il dit que le trotskisme en tant que programme et sûrement en tant qu'organisation est extrêmement faible en union soviétique donc on se rappelle qu'en 1932 encore il disait nous sommes faibles si Staline serait renversé aujourd'hui c'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir et donc nous sommes maintenant quelques mois avant la guerre mondiale et il fait des appels délirants dans une situation où il doit avouer que le trotskisme n'existe plus en union soviétique mais donc où toute l'extrême droite et toute la droite classique étaient revigorées par la situation internationale et donc tous spéculaient que dans la guerre qui viendrait que Hitler pourrait les aider pour prendre le pouvoir donc les forces qui pouvaient renverser Staline en 1938-39 dans l'inexistence du mouvement trotskiste qui est avoué par Trotsky même c'est les forces qui peuvent se lier à l'Allemagne hitlérienne et alors dernier point dans ces appels à l'insurrection au terrorisme et au coup d'état donc quatrièmement on peut dire que plusieurs de ces textes sont des appels directs à des coups d'état militaires ils disent ici les soldats de l'armée rouge et les marins de la flotte rouge se dresseront contre la nouvelle caste d'oppresseurs et de parasites pour préparer cette levée en masse il faut un nouveau parti la quatrième internationale donc si ce n'est pas des appels à l'insurrection armée au coup d'état militaire moi je ne sais pas comment on présente sur papier un coup d'état militaire les soldats de l'armée rouge et les marins se dresseront contre la nouvelle caste d'oppresseurs et de parasites dans un autre texte 38 juillet il dit 3 juillet à l'intention des militaires soviétiques les fusils ne sont ni nettoyés ni vérifiés les casernes prennent un aspect sale et inhabité les toits laissent passer la pluie les bains manquent les soldats rouges gardent leur linge sale l'ivronnierie augmente parmi les commandants le régime de l'anarchie sape l'armée conclusion on ne peut assurer la défense du pays autrement qu'en détruisant la clique autocratique des saboteurs et des défaitistes à basse taline donc si ça ne sont pas des appels à un coup d'état je ne sais pas comment il faut les formuler et donc on peut dire aussi après avoir entendu tout ça que s'il y avait des trotskistes en union soviétique qui faisaient cette propagande là c'est tout à fait justifié que dans le cas où ils se faisaient prendre qu'on les fusillait donc il n'y a pas de discussion là-dessus non on ne doit pas oublier que dans la guerre et Staline savait bien ce qui lui attendait donc il a tout fait pour éviter la guerre il a tout fait pour être bien préparé parce qu'il savait que c'était par des dizaines de millions d'hommes qu'ils allaient la payer et donc effectivement il y a eu environ 20 millions de soviétiques qui ont dû sacrifier leur vie contre Hitler et donc Trotsky il n'avait de toute façon plus de 2000 partisans en union soviétique à ce moment là et donc quand tu vois ces 2000 personnes lancer des appels à l'insurrection à tout ce que vous avez écouté ça ne pouvait servir que les projets de Hitlerien et donc ils peuvent dire que c'est des calumnistes staliniennes et qu'on dit qu'ils sont des agents payés de Hitler on ne dit pas qu'ils sont payés ils peuvent avoir fait ce travail par pure bêtise politique par rancune personnelle par dégénérescence politique mais leur travail qu'ils ont fait ne servait que Hitler un quatrième point brièvement et pour que tout ce qu'on dit ne soit pas trop sérieux on va brièvement dire comment Trotsky se préparait présenter dans ce contexte la quatrième internationale donc je vais prendre quatre points le premier c'est que vers les années 33, 34, 35 il disait que la situation dans le monde était comme la situation qui prévalait avant la première guerre mondiale qu'on allait à une nouvelle guerre mondiale dans la première guerre mondiale les communistes étaient très peu nombreux au début de la guerre mais donc à la fin de la guerre le mouvement communiste est sorti comme une force internationale très importante alors il dit nous les trotskistes sommes maintenant à la veille de la deuxième guerre mondiale plus fort que les bolcheviques l'étaient avant 14 la situation de l'avant-garde révolutionnaire est beaucoup plus favorable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 25 ans il existe déjà avant la guerre et dans tous les pays les plus importants du monde des cadres révolutionnaires éprouvés on va en dire deux mots tout à l'heure sur ces cadres éprouvés la quatrième internationale entrera dans la prochaine guerre comme un bloc étroitement soudé c'est toujours facile d'être étroitement soudé quand vous êtes trois que quand vous êtes 30 millions bien sûr quoique même ça ils n'ont pas réussi à être soudés à trois alors il continue et vous voyez déjà dans cette guerre qui vient d'être lancée le bloc soudé de la quatrième internationale et alors comment se présente la situation dès les premiers mois de la guerre une réaction tempétueuse contre l'opium du chauvinisme s'élèvera parmi les masses laborieuses donc il fallait être en dehors de toute réalité pour penser que quand la guerre éclate qu'en quelques mois l'opium du chauvinisme disons en Allemagne fasciste va être disparu donc dès les premiers mois une réaction tempétueuse contre l'opium du chauvinisme s'élèvera parmi les masses laborieuses les premières victimes après quelques mois donc de cette réaction seront avec le fascisme les partis des secondes et troisième internationales leur destruction est la condition nécessaire à la création d'un véritable mouvement révolutionnaire qui ne trouvera pas d'autre axe de cristallisation que la quatrième internationale donc encore une de ces prophéties donc dans les premiers mois de la guerre l'opium du chauvinisme disparaîtra s'écrouleront le fascisme et surtout la deuxième et la troisième internationale et la destruction de la deuxième et de la troisième internationale va pousser les masses vers le seul axe de cristallisation c'est à dire la quatrième internationale le programme de la quatrième internationale y continue emportera l'adhésion de millions de gens et ces millions de révolutionnaires seront capables de prendre d'assaut le ciel et la terre ce n'est pas du matérialisme très solide mais il aimait des phrases pareilles donc il avait commencé cette phrase en disant les masses que la guerre poussera à l'indignation et au désespoir complet ne trouveront aucune autre direction que celle que la quatrième internationale leur offre le programme de la quatrième internationale emportera l'adhésion de millions de gens et ces millions de révolutionnaires seront capables de prendre d'assaut le ciel et la terre donc qu'après des prophéties pareilles qu'il y a des gens qui peuvent encore s'engager dans la quatrième internationale est une chose plus que suspect parce qu'on peut dérailler on peut faire l'imbécile mais quand même pas trop mais tout tout le monde sait que dans la deuxième guerre mondiale que ce soit de la Chine au Vietnam en Corée en Europe en Union soviétique c'est les communistes et presque uniquement les communistes qui ont porté tout le poids de la guerre qui ont eu des dizaines de millions de morts et que la quatrième internationale elle n'a rien eu à faire dans aucun coin du monde alors je vais directement sauter au dernier point que je veux mentionner en ce qui concerne la quatrième internationale donc d'abord dès les premiers mois la quatrième internationale percera la destruction de la troisième et de la deuxième internationale des millions de gens qui adhèrent au programme trotskiste alors je vais sauter au deuxième point que je vais mentionner ici les autres leçons il dit ceci sur la quatrième internationale et c'est peut-être un des textes les plus révélateurs de la mentalité de Trotsky je pense que le travail dans lequel je suis actuellement engagé l'opposition à Staline et la fondation de la quatrième internationale est le travail le plus important de ma vie plus important que 1917 plus important que la période de la guerre civile l'effondrement des deux internationales donc la deuxième et la troisième a posé un problème qu'aucun de leurs chefs ne peut résoudre faute d'un outillage convenable les vicissitudes de mon destin ont fait que j'ai dû affronter ce problème et elles m'ont armé d'une expérience importante sous ce rapport il n'y a actuellement personne si ce n'est moi qui puisse s'acquitter de la mission d'armer la nouvelle génération d'une méthode révolutionnaire il me faut encore au moins cinq années de travail ininterrompu pour que la succession soit assurée journal d'exil et donc il a écrit ça en 35 mais donc ça montre un peu comment ce type était complètement en dehors des réalités qu'il était tellement pris par sa propre personne qu'il était devenu vraiment aveugle devant la réalité dans ma vie dans ce livre là on trouve on trouve le même style mais déjà dans ses premières oeuvres en 1905 on trouve des aspects de ce genre donc il dit je crois que c'est dans ma vie que quand il est entré en 1905 en union soviétique pour la révolution qu'il n'avait plus rien à apprendre de personne donc je sais pas il avait peut-être 23-24 ans mais donc dans ce texte c'est vraiment un bouffon prétentieux qu'on écoute si ça ce n'est pas de la bouffonnerie je sais pas ce que c'est et l'aveuglement total devant les réalités économiques sociales et politiques dans ce texte donc la troisième internationale plus personne est capable de mener le combat moi seul donc la seule chose réelle dans tous ces textes de 35 à 40 c'est la haine contre le communisme c'est la seule chose qu'on retient parce que tous les restes ça ne tient pas c'est la seule chose qui est cohérente et qui peut avoir un effet sur les gens qui écoutent son discours et alors pour illustrer ce dernier point on aborde le point final huitièmement pour illustrer un peu les aboutissements de l'anticommunisme de Trotsky c'est peut-être intéressant de parcourir un peu la carrière de quelques-uns des trotskistes les plus importants et donc dans le huitième point on va mentionner quelques-uns des grands trotskistes et dire où ils sont arrivés donc pour introduire ce point on peut dire que quand on voit quels sont les personnages que Trotsky a attiré avec son quand on voit son discours sa ligne politique il a attiré des gens de tous les bords toutes sortes de mécontents du mouvement communiste ou du mouvement socialiste mais donc des gens très diversifiés et de tous bords et qui se retrouvaient autour des axes anti-Staline anti-Union soviétique et anti-parti donc c'est la seule chose qu'on voit qui unit réellement ces gens parce que quand tu vois un peu l'un à côté de l'autre rien d'autre ne les unit ni dans leur passé ni dans leur avenir pas la question de la révolution permanente non pas la révolution permanente et de toute façon la révolution permanente c'est quoi donc à partir anti-Staline anti-Union soviétique anti-parti la révolution permanente en plus c'est quoi je vais donner quelques exemples donc il a recruté Ruth Fischer et Maslow c'était deux dirigeants du parti communiste allemand qui ont complètement dégénéré qui étaient des dirigeants très connus même les trotskistes allemands les dénonçaient mais donc comme c'était des gens célèbres dans l'histoire du parti communiste allemand ils sont dans tous les livres trotski a tout fait pour les faire entrer dans son parti et Ruth Fischer donc la femme trotski l'a fait entrer dans le secrétariat international de la quatrième internationale peu après Ruth Fischer est devenue un agent une agente des américains et une anti-marxiste ouverte donc pas seulement anti-stalinien mais contre le marxisme en tant que doctrine deuxième exemple le président président du congrès de fondation de la quatrième internationale et Max Schachtman c'était un des chefs du mouvement communiste trotski du mouvement trotskiste aux Etats-Unis et donc c'était une des figures les plus importantes sinon la plus importante du trotskisme à côté de trotski donc le congrès de fondation c'est lui qui l'a présidé en 40 il est devenu un anti-marxiste un défenseur de l'impérialisme américain et au moment de la guerre du Vietnam il a soutenu la guerre américaine au Vietnam et donc aux Etats-Unis dans les années 60 il fallait déjà le faire au Mexique trotski a recruté un peintre ex-communiste très célèbre qui s'appelait Diego Rivera et trotski a dit que cet homme qui travaillait dans le domaine culturel avait pour le trotskisme la même valeur que Gorky dans la littérature soviétique bon Gorky c'est le tout grand de la littérature soviétique et donc il disait que ce Rivera c'était un peintre avait la même importance pour le mouvement et il a poussé pour qu'il soit au congrès de fondation de la quatrième internationale plus tard ce type a rallié au Mexique le général Almazar qui était un général de l'extrême droite il y a une femme qui était au parlement pour le parti communiste allemand Maria Reis qui après la prise de pouvoir de Hitler a fait des analyses sur la faillite du parti communiste allemand elle a fait une brochure sur la faillite du parti communiste allemand et elle est devenue trotskiste et sa brochure a été préfacée par Trotsky et quelques mois plus tard elle est rentrée en Allemagne et elle a rejoint le parti nazi et ils ne sont pas peu nombreux ceux qui ont critiqué le parti communiste analyser sa faillite pour après rejoindre les nazis et donc Trotsky a eu le bon goût de recruter cet individu et de préfacer son analyse pénétrante de la dégénérescence du parti communiste allemand en France vous avez David Rousset trotskiste l'un des plus en vue dans les années 30 qui est devenu un gaulliste important on peut entre parenthèses mentionner aussi des moindres dieux comme Paul-Henri Spack comme Simone Weil qui tous ont été trotskistes ou trotskisantes donc Spack a rendu visite à Trotsky au moment où il était en France un des trotskistes les plus importants déjà dans les années 23-24 donc tout au début c'est Max Eastman un américain il est très connu aussi dans l'histoire du mouvement communiste ce Max Eastman à la fin des années 30 a dit que le marxisme est l'ancêtre du fascisme aussi bien que du stalinisme et cette thèse-là le marxisme est l'ancêtre du stalinisme et du fascisme était très courant chez nombre de trotskistes qui ont quitté le trotskisme pour aller se mettre sur ces positions-là donc le trotskisme était essentiellement fort aux Etats-Unis la majeure partie des adhérents était aux Etats-Unis et donc c'est là que presque une très grande partie des intellectuels et des dirigeants du mouvement trotskiste se sont repliés sur cette thèse-là marxisme ancêtre du fascisme et du stalinisme donc je ne vais pas les nommer tous mais presque tous les grands intellectuels et le plus connu bien sûr était Burnham donc il y avait trois grands dirigeants au parti trotskiste américain il y avait Cannon Schachtman et Burnham Burnham était prof de philosophie à l'université c'était un grand orateur et il était un des types les plus connus du mouvement trotskiste international et donc c'est Burnham son livre c'est le livre de base de la guerre froide contenir ou libérer donc c'était s'il faut simplement contenir le communisme ou s'il faut le roll back le repousser donc c'est lui qui a dit que il ne faut pas suivre une politique uniquement d'arrêter de stopper le communisme mais qu'il faut une politique dynamique pour le roll back et c'est ce qu'il défend dans ce livre il défend donc une guerre pour repousser le communisme pas seulement en Europe de l'Est mais même en Union soviétique il dit donc ce livre est écrit si je ne me trompe pas en 1953 et il est fait de toute façon en pleine guerre froide et c'est le manuel de base de la guerre froide être compétent pour mener une guerre politique anticommuniste suppose la connaissance du communisme et une profonde répugnance pour lui ce qui a fait défaut à Washington est la science et la passion manque de la compréhension parfaite du communisme et de la volonté inébranlable de le combattre c'est comme ça qu'il critique le gouvernement américain alors il parle de George Keenan qui était le responsable de la politique américaine après la guerre il dit George Keenan est incontestablement anti-soviétique et d'un point de vue rationnel anticommuniste mais on ne trouve exprimé dans aucun de ses écrits un sentiment fort à l'égard du communisme la haine du communisme donc c'est à ça que sert l'éducation communiste l'éducation trotskiste à connaître le communisme et à la haïr et donc on voit ça dans le cheminement de beaucoup de types qui sont les anticommunistes les plus actifs les plus passionnés ce sont des gens qui ont été tournés autour des mouvements communistes et souvent dans les débats on prie la voie du trotskisme et dans le trotskisme quand tu lis ces passages que trotski leur enseigne la haine du communisme elle est déjà là dedans qui a fait la biographie c'est un trotskiste lui-même un trotskiste polonais mais disons un trotskiste un peu indépendant et un peu critique mais il y a des constats intéressants dans son livre il dit ceci parmi les trotskistes littéraires des années 30 et 40 parce que trotski il se présentait comme un individualiste beaucoup d'intellectuels qui penchaient à gauche mais qui ne voulaient pas le stalinisme la discipline le parti l'organisation était plutôt avec trotski alors parmi les trotskisans littéraires des années 30 et 40 un très petit nombre seulement ne devait pas figurer à la tête des propagandistes qui se croisèrent contre le communisme à la fin des années 40 50 et 50-60 les autres la grande majorité devait apporter à ces croisades leur familiarité avec le communisme leur discernement précis de ses aspects vulnérables et une haine passionnée que trotski leur avait inculqué donc c'est exact donc quand tu vois le nombre de gens qui ont suivi les thèses de trotski la majorité sont devenus des anticommunistes acharnés et ouverts il ne se donnait plus ces quelques phrases que trotski donne encore pour dire je suis pour la collectivisation des moyens de production et c'est toujours état ouvrier donc ces pauvres paroles sont tombées et c'est l'anticommunisme l'antimarxisme ouvert qu'on trouve dans la bouche de tous ces gens et pour finir ce point avec une une illustration encore différente de ce processus donc Barthélémy il était le secrétaire général du parti fasciste français pendant la guerre et c'était un fonctionnaire de la troisième internationale et donc son livre s'appelle du communisme au fascisme et c'est très intéressant parce qu'il décrit comment il était fonctionnaire de la troisième internationale et comment il commence à critiquer tous les aspects du stalinisme et point par point vous trouvez les thèses que trotski a avancé par exemple il dit ceci la théorie stalinienne de la révolution dans un seul pays qui de plus en plus avait inspiré la démarche de l'international n'avait-elle pas abouti à affaiblir le tonus révolutionnaire des partis communistes d'occident et aussi d'extrême-orient que l'union soviétique fût parvenue à consolider les conquêtes de sa révolution était indéniable mais à quel prix pour y parvenir stalin avait dû prolonger indéfiniment la dictature du parti et à l'intérieur du parti sa propre dictature aucun signe de détente vers une normalisation plus léniniste ne se manifestait bien au contraire et comme ça des dizaines de pages donc si tu lis ça donc il s'occupe du tonus révolutionnaire des partis communistes il s'occupe il se préoccupe d'une normalisation plus léniniste à l'intérieur du parti donc ce sont toutes des critiques presque dans le même style le même ton de Trotsky et à quoi tout ça aboutit voilà la fin lorsque le désenchantement vous pousse hors du communisme que faire ou bien l'on pense ayant subi une si cruelle déception que toute action politique est désormais vaine ou bien l'on espère encore pouvoir poursuivre une lutte pour laquelle on a vécu jusqu'alors il y avait bien la tentation trotskyste et certes la dialectique du vieux avait quelque chose de fascinant mais à mon avis y succomber était du domaine du rêve si l'on voulait demeurer réaliste seul le fascisme offrait une voie révolutionnaire mais donc ils sont pas peu nombreux ceux qui ont critiqué le communisme à partir des thèses de trotskyste et quand ils ont rompu avec le communisme qui sont passés chez les fachos et donc c'est à dire qu'il y a une critique du communisme qui est une critique qui se fait à partir des bases de classe de l'ennemi et donc celui qui fait des critiques du communisme à partir de la conception du monde de l'ennemi de classe il tombe de ce côté et donc quand on voit l'ensemble de la démarche de trotsky vis-à-vis du mouvement communiste international et vis-à-vis de l'union soviétique on peut dire que ces critiques quelles que soient au départ les intentions subjectives de trotsky que ce sont des critiques qui se faisaient sur la base des intérêts de la bourgeoisie internationale et qu'ils ne pouvaient servir que cette classe-là et qu'ils n'ont à la réalité que servi cette classe et voilà tout et qu'ils n'ont à la base de la classe-là et qu'ils n'ont à la base et qu'ils n'ont